Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les balances pour les taroscopes du mois de juillet 2022. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer tout de suite avec le tirage des petites breloques pour votre énergie. Allez, on y va pour les balances, mois de juillet 2022. Et on a la quoi quoi, on a la grenouille. Trop choupinou. La grenouille pour les balances pour le mois de juillet 2022. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture. Faites uniquement rentrer les événements, les choses qui vous parlent. Ne forcez rien. Si ce n'est pas pour vous maintenant, c'est qu'il y a d'autres messages. Peut-être sur le signe ascendant ou le signe lunaire. Allez, on y va les balances. Je vous rapproche. Hop, comme ça vous allez voir toutes les cartes. Directement, hop là. Allez, on y va. Pour les balances, signe ascendant, lunaire et solaire. Mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Les balances, signe ascendant, solaire et lunaire. Mois de juillet 2022. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Allez, les balances. Allez, en centrale. Les balances. Ok. On tourne une page définitivement sur quelque chose pour retrouver l'abondance totale. Waouh. Alors, excusez-moi, le soleil, l'étoile, la roue de fortune, la tempérance et l'impératrice. Wouh. Alors, les balances, je pense qu'on est dans un renouveau total pour ce mois de juillet. Comme s'il y avait eu des décisions qui ont été prises ou alors une validation par rapport à une situation qui prend forme et qui vous apporte vraiment tout le bonheur le plus lumineux dans votre vie. Transformation totale pour les balances. Waouh. C'est chouette. C'est chouette. On y va. Tarot Tiro Marketi. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous avec un petit peu plus de détails que cette coupe. Enfin, que cette coupe. Cette carte principale avec l'association du dos de DEC. On va voir. Pour les balances, c'est le mois de juillet 2022. Qu'est-ce que c'est que ça ? Poupe. Allez. Juillet 2022. Les balances, s'il vous plaît. Juillet 2022, les balances, signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Les balances, juillet 2022. Juillet 2022, les balances, juillet 2022, s'il vous plaît. Balance, juillet 2022. Balance, juillet 2022. J'étais hésitante. Et sans signe. Allez. Les balances. Ok. Ici, on est sur aussi le valet de bâton. Il est dans une dynamique. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vais pas se faire de travers là. Voilà. On est dans une dynamique de transformation. On est dans un renouveau. On met des nouvelles choses en place. C'est quelque chose de très immature. Mais il n'a pas peur. Il ne craint rien, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Il a énormément confiance en soi. Et les obstacles, lui, pour lui, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'obstacle pour lui. Le valet de bâton, il est très confiant. Allez. Les balances. Six de pentacle. On retrouve un équilibre. Ouh. Sept d'épées. Sept d'épées. Deux de pentacle. Cinq d'épées. Pendu. Waouh. L'étoile. Et en bonus. Ok. On va vers une nouvelle chose qu'on quitte avec un petit peu de lourdeur quand même au fond de soi. Ok. Cavalier de bâton. Cavalier d'épées. Eh bien, dites-moi. Dix de denier. Sept de pentacle. Ermite. Ok. Alors là, ici, je parlais de transformation. Et là, je pense qu'on va vers un équilibre. Un équilibre enfin. J'ai ce mot, enfin. Enfin, on tourne une page. Là, je pense que ça n'a pas été sans mal. Je pense que vous avez dû jouer un petit peu. Comment dire ? Ici, avec la carte de sept d'épées. Ici, on me parle de cachoterie. De sournoiserie. On a dû un petit peu. C'est encore ce qui va vous animer ce mois de juillet. Si les balances. C'est qu'on va essayer de peut-être essayer de mettre le cerveau à l'envers. C'est pas forcément une énergie saine, le sept d'épées. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Parce qu'ici, avec le six de pentacle, on retrouve un équilibre avec le six de pentacle. On est sur quelque chose d'harmonieux en termes de générosité. C'est-à-dire que vous recevez autant que vous pouvez donner. Ça, c'est pas quelque chose qui vous gêne. Mais ici, avec la carte du sept de denier, c'est comme si vous vous méfiez quand même des personnes. Vous n'avez pas une confiance totale aux personnes à qui vous donnez ou de la part de qui vous recevez. On est vraiment sur une énergie un petit peu de... Il y a un manque de confiance. En fait, c'est pas une confiance sereine et vraiment claire et nette. Ce qui est bizarre, c'est qu'ici quand même, avec la transformation et le soleil, je pense qu'il va falloir que vous éclaircissiez certaines choses pour justement arriver à cette transformation et cette abondance. Parce que là, il n'y a pas plus belle carte que le soleil avec la carte de la transformation. Si voilà, vous changez toute cette énergie toxique et toutes ces personnes toxiques. Pour moi, vous avez été entouré de personnes toxiques. Ici, avec le sept d'épée et qui vous entoure encore un petit peu pendant ce mois de juillet. Ici, avec le deux de pentacle, on est quand même bien. Parce qu'on est dans une insouciance, on est dans une gaieté, on a envie de profiter, on a un peu le foufou. Mais c'est tout dans l'apparence. Ce n'est pas ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Ce n'est pas du tout votre énergie profonde et intérieure. Parce que là, c'est comme si vous deviez accepter une certaine perte. Ici, je parle... Il y a une perte quelque part parce qu'en carte bonus, donc c'est une énergie supplémentaire qui vient s'ajouter au central. C'est ici ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, on part vers quelque chose de nouveau, mais en étant un petit peu tristoune, vous partez vers quelque chose, mais avec un petit peu le cœur lourd de quitter ça. Regardez. Je l'ai montré. Vous voyez, on part, mais on part... Vous avez vraiment mis en place ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il arrive vraiment. Avec un petit peu le cœur lourd ici. Peut-être que ce cœur lourd, c'est parce que vous avez peut-être été, et vous allez être un petit peu dans une situation de blocage ici, avec le pendu pour le mois de juillet. Mais je pense que ça, c'est pour que vous conscientisez les choses. Là, on parle de défaite ici avec le 5 d'épée. Mais on parle aussi de victoire. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si ici, les masques, ils allaient tomber, que vous allez enfin voir avec ce petit ton d'analyse qui est le pendu, qui va vous permettre justement d'analyser les personnes autour de vous. Et là, vous allez comprendre qui est autour de vous. Et là, vous allez être un petit peu tristoune par rapport au fait que vous allez les lâcher en cours de route, ces personnes-là, justement pour un renouveau. Ouais, valet de bâton, cavalier de bâton. On est déterminé ici. 10 de denier. Vous défendez vos biens. Je ne sais pas si on est sur une situation professionnelle. Mais il y a quelque chose que vous avez défendu avec acharnement. Avec acharnement et que vous allez bénéficier en fait de cet acharnement-là. Vous allez bénéficier de tout ça, ça va porter ses fruits. Et vous n'allez plus vouloir faire confiance. Je pense qu'il y a eu des personnes ici, les balances, qui ont été trahies. Et pour cette dernière ligne droite, pour arriver à ça, je pense qu'il y a un petit test. Vous allez tester des personnes pour le mois de juillet. Et vous allez découvrir les vrais visages. Vous allez analyser, vous allez comprendre qui il y a en face de vous. Et c'est ces personnes-là que vous laissez sur le bord de la route. C'est les personnes-là que vous laissez pour un renouveau. Vous allez vers de nouvelles perspectives. Vous n'avez plus envie de vous enquiquiner pour rester poli. Vous n'avez plus envie de ça, vous défendez. Les cavaliers, eux, ils se mettent en selle et ils foncent. 10 de pentacle. Ici, on est vraiment dans une... C'est comme une revanche. J'ai l'impression qu'il y a une revanche. Une revanche sur la vie ici pour vous, les balances. Il y a une revanche. Il y a une revanche et c'est bye bye. Bye bye les gens toxiques. Bye bye les gens fourbes. Ceux qui m'ont fait du mal. Ceux qui m'ont blessé. On va voir avec le gal dit de le normand. C'est comme un message complémentaire. Je pense que vous allez laisser une dernière chance à des personnes par rapport à une situation où vous vous dites ok, tu sais quoi ? Là, tu ne le sais même pas mais là, je suis en train de t'analyser. Tu ne le sais même pas que je suis en train de bien savoir ce que tu es en train de faire. Et en fait, cette personne-là va vous décevoir. Il va y avoir un petit moment d'attente pour tout ça. Waouh, le trèfle à quatre feuilles, il est sympa. La chance est avec vous, les balances pour le mois de juillet. Allez, on va voir. Les balances, mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Les balances, juillet 2022. Balance, juillet 2022. Balance, juillet. Oh bah, toutes les deux, elles sont venues. Dos de deck, on a quoi ? Le consultant. La consultante, ce n'est pas genre vu que c'est général. La lune, les choses cachées dont vous n'avez pas connaissance. La femme, ouh, est-ce que ça ne concernerait pas une... Ça peut être, ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être une relation amoureuse qui vous tombe les masques. les monts, la force, le foyer. Ouais, c'est peut-être ça. Ça pourra parler aussi à certains. Ici, au niveau sentimental, c'est que là, vous êtes... Ouh, bon, ça, je n'aime pas trop cette carte-là parce qu'on espionne un petit peu. On est un petit peu dans... fouiller dans les téléphones, scanner un peu la personne. Donc là, on me parle du sentimental ici un petit peu quand même. Vous avez des doutes sur la personne avec laquelle vous avez une relation ou alors vous ne savez pas si vous devez la mettre en route, cette relation. Et là, du coup, c'est vraiment ce qu'on me dit ici en message complémentaire. Donc là, si c'était sur du professionnel chemin de vie, ça peut être ici effectivement sur du professionnel. Et là, vous vous dites, OK, est-ce que j'ai fait confiance ou pas ? Vous analysez la situation, vous mettez des plans et des stratégies entre guillemets d'espionnage en route pour savoir un petit peu qui est la personne réelle qui vous entoure. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, elle n'est pas forcément celle ou celui que vous croyez. Ce qui me fait dire ça, c'est parce que vous partez pour quelque chose de nouveau et avec, comme je dis toujours avec cette carte-ci, des dommages collatéraux, c'est-à-dire que vous laissez quelque chose qui vous chagrine un peu, mais vous savez que vous devez partir. Wouh ! Bon, on est dans du sentimental, là. Après, si c'est dans une histoire professionnelle, voilà, on vous a peut-être mis le cerveau à l'envers au boulot et là, vous vous rendez compte de à qui vous avez eu affaire et je pense que vous tombez de haut, là. Les balances. Vous vous rendez compte de qui est la personne qui était à vos côtés tout ce temps-là et... Ouais, allez. Les balances, s'il vous plaît. Le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a comme petit message ? Lumière des fées. Pratiquez. Donc, pratiquer, c'est pratique. C'est, voilà, on vous demande de faire des choses. Poids du passé. Ouais, vous quittez ça. Reconnaissance. Ouais, vous vous libérez ici. Le poids du passé, la reconnaissance. Ou alors, c'est que vous avez aussi un soutien de votre famille. Vous avez du soutien de votre famille aussi. Il y a probablement ici une libération pour laquelle vous êtes reconnaissant ici. C'est peut-être familial ici parce que là, je vois Poids du passé avec toutes ces femmes. Donc, on est dans une transgénérationnelle. Donc, peut-être que justement, il y a des choses que vous quittez au niveau de votre famille parce qu'on est aussi sur la famille ici. On est aussi sur la famille. Ça a été très, très important, très intense. Et là, vous décidez de... La reconnaissance. Ou alors, c'est... J'ai un message qui arrive. C'est peut-être que c'est votre famille qui vous ouvre les yeux. Surtout ça. Ouais, passion, passé, synchronicité. On a probablement ici des liens familiaux très intenses qui vous ouvrent les yeux sur la personne ou sur la situation que vous vivez qui est toxique et qui justement vous incite. Et ça fait peut-être un moment que vous discutez de tout ça avec ces personnes-là et ça fait un moment qu'ils essayent de vous convaincre ou de vous dissuader de... rester ou partir. Là, vous avez un soutien. Et vous en êtes énormément conscient de ça. et vous les remerciez largement. Eh bien, dites-moi les balances. En tout cas, vous êtes bien entourés. Vous êtes bien entourés. Allez, message de pareaux des anges. Bon, on va la sauter. littéralement. L'égo. L'égo. Là, on est sur la carte du diable dans le tarot. L'égo, on vous dit un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée, accordée au bien matériel. Pensez négative au passé sur la peur ou basé sur la peur. D'accord. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée, accordée au bien matériel. Ici, on a un message complémentaire, clairement, que je ne retrouve pas du tout dans le tirage général. C'est qu'on vous dit de ne pas être trop... les griffes dehors. Essayez d'être un petit peu plus généreux. On vous demande d'être un petit peu plus généreux et ne vous... Comment dire ? Ne vous victimisez pas pour une situation qui finalement est blêle plus que tout pour les autres et que vous, vous ne vous rendez pas compte à quel point elle est magnifique. Mais c'est parce que vous avez peut-être peur de ce changement-là. Vous avez peut-être un petit peu peur de tout ce qui vous arrive. Donc du coup, vous vous mettez en position de victime et dire mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? Il n'y a plus rien qui va. Un faux sentiment d'étouffement, ce n'est pas quelque chose de concret. Mais je pense que c'est vers ce quoi vous allez qui est complètement nouveau, qui vous fait un petit peu peur. Et regardez, on trouve la carte de l'étoile. Magnifique. moment heureux, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, super les Valences. C'est magnifique. Là, vous allez avoir un petit peu peur ici, peut-être par rapport à certaines pertes et vous dites, OK, je perds ça parce que je me suis rendu compte de qui c'était vraiment. Donc, je fais un choix de quitter, de prendre une autre route pour me retrouver avec des meilleures choses. Du coup, ça va peut-être un petit peu vous faire flipper tout ça. Vous allez être un petit peu dans un sentiment de waouh, vers quoi je me dirige ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je vais retrouver le bonheur ? Est-ce que, vous voyez, c'est un petit peu une énergie de vous, je ne sais pas du tout sur quoi je vais. Mais là, on vous dit clairement avec la carte de l'étoile ici, voilà, consacrez-vous à des projets positifs. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez rien à craindre. Les balances. Allez, un petit message murmure de nos anges. pour les balances pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Les balances, juillet 2022, s'il vous plaît. Ressens la compassion, ressens de la compassion pour un autre. Ici, on vous demande de ne pas être nombriliste et de vous rendre compte qu'il y a probablement des personnes autour de vous qui ont besoin de sentir que vous êtes présent pour lui ou pour elle. et que vous avez un petit peu de pensée pour cette personne-là. Et là, on vous dit le bonheur commence avec un sourire. Mais bien sûr, tout part de là. Vous connaissez un petit peu les vidéos qui circulent sur les plateformes et quand il y a une personne qui rentre dans un bus, dans un train, elle a le sourire jusqu'aux oreilles, elle regarde tout le monde, elle sourit et d'un seul coup, c'est très communicatif et les gens sourient eux aussi. Et bien là, c'est ce qu'on vous demande de faire pour le mois de juillet ici, les balances. Le bonheur commence avec un sourire et peut-être que ça va déclencher des petites choses. Ce n'est pas pour rien ce petit message. Voilà les balances, voici votre guidance pour le mois de juillet 2022. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, guidé sur peut-être des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. N'en faites pas une affaire personnelle si ça ne rentre pas dans votre vie. Ne forcez pas, il y a peut-être quelques petits messages ici dans cette lecture qui vous aura parlé. En tout cas, je souhaite de passer un bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao les balances.